Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur GMI, trulade de votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus y affinités. Aujourd'hui, c'est notre émission enquête où l'on suit une histoire ou une partie d'histoire afin d'en connaître les tenants et aboutissants. Dans cette première série de vidéos, nous nous intéressons à l'acteur de Moshin dans Blade & Soul. C'est parti. Petit rappel, afin de pouvoir continuer l'histoire principale dans les montagnes du Gif d'Argent qui est la prochaine région, notre personnage doit rencontrer Yuria à la triumme de la tour de Moshin. Et pour y arriver, il doit affronter plusieurs ennemis dans chacun des étages. Dans les précédentes vidéos, nous avons complété les trois premiers étages. Nous avons donc le droit et la permission de pouvoir aller dans le quatrième. Vous en avez mis du temps. Voilà le moment que j'ai lancé mon appel. Ok, d'accord. Désolé du retard. J'expliquais quelque chose aux gens. Et vous, rapprochez-vous un peu. D'accord. Alors, tous ceux-là sont arrivés du rez-de-chaussée. Mais voilà ce qui leur est arrivé. Prenez la pastille de santé que Junxi a apportée et donnez-la à l'un des guerriers en méditation. L'un d'eux se réveillera et vous aidera à être le point divin, c'est savoir se battre en équipe. Allez, choisissez un adversaire à affronter. Donc, on va prendre pastille. C'est bon ? Ok. Pastille, 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 pastille. On va... Il faut prendre quelqu'un qui se bat à distance. De préférence, le maître des éléments. Allez-vous combattre pour l'Empire de la Tempête ? Non, je ne combats pas pour l'Empire de la Tempête. Je la combats même, en fait. Mais bon, ce n'est pas ça le propos. Parce que l'ennemi juré de notre personnage travaille justement pour l'Empire de la Tempête. Ça ne va pas le faire, mais on a besoin de son aide. Donc, on va la soigner. Voilà. Donc, faites équipe avec un participant. Pour vaincre le Jiangxi, Traqueur parle à la tour de Mushin. Quatrième étage. Ok. Le traque... Oh, ok. Bon. Miss, c'est vrai de Kui ? Non, ce n'est pas Kui, c'est Kui. Voilà, Kui. C'est chinois, ça. Je ne pense même pas que ce soit Kuu qu'on prononce. Enfin, K-U, je dois être fait Chui ou un truc comme ça. Bon, je ne connais pas trop le monde d'arène ni l'autre. Merveilleux. Cette tour appartiendra à l'Empire de la Tempête. Il faut déjà que tu battes. Je suis ici. Alors, Jiangxi, Traqueur. Bon, on y va. On va foncer dessus. Alors, zoom arrière pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Ok. Non, je connais cette technique, là. C'est bon. Ouais, ce type de monstre, vous les rencontrez la première fois. En fait, il constitue le premier boss de zone que vous allez affronter en groupe, bien sûr, ou en solo, si vous le pouvez, dans Blade & Soul. Je pense à partir du niveau 12, un truc comme ça. Donc, c'est gérable. Enfin, c'est réagir assez rapidement, bien sûr, et que j'ai vu tes attaques inutiles. Euh, non. Allez, concentre-toi, concentre-toi. J'en désolé si je ne commande pas mes actions. Bah, caractère, il faut que je me concentre. Condition non remplie pour d'utiliser l'objet. Il n'est pas bloqué ou il est esquivé, d'accord? Non. Mais il invoque septine. C'est bien. Est-ce que je peux bloquer ça? Ouais, c'est bon. Le buff. Tu augmentes l'écho critique. Bloque. M'y esquive. Ah, j'ai tout compris. Concentre-toi, allez. Cette petite-là ne peut même pas profiter du fait que... Naaah, je ne suis pas concentré. Allez, enchaîne, enchaîne. Veuillez, veuillez, excusez-vous. Condition non remplie pour d'utiliser l'objet. Soit t'es vite. Non, non. Pas tard. Ah, c'est dégueulasse. Ok, ok. On se concentre, allez. Voilà. Trop tôt. Oh, merde, que je fous! Buff. Voilà. Bon, ça n'a pas été très... Ouh, belle récompense. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons coffre de jetons de guerriers. Ceinture sacrificielle. Donc, on peut le sacrifier, en fait, pour améliorer notre ceinturon. Nous avons le bagoua de la torse en fin, scellé. Il faudrait que je déverrouille ça pour voir de quoi ça a l'air. Et ensuite, jetons de jetons de guerriers, échangera contre les objets, coffre d'armes d'ondines, verrouillées, peignets d'entraînement de la terre de mouchines et potions de soins. On va tout prendre. Bon, voilà. Ce n'a pas été très impressionnant, mon style. Je crois que je me concentre beaucoup plus. Beaucoup mieux, vraiment. Sinon, j'allais me faire voir facilement par certains ennemis qui ne pardonnent pas sur leurs étèques spéciales. Alors, donc, quatrième étage complété. Donc, là, on me propose soit de sortir, comme dans les étages précédents, soit de continuer. Mais étant donné que j'ai une quête liée, justement, à la complétion des quatre premiers étages, je vais aller voir le PNJ pour avoir la récompense qui va avec. Et ensuite, je prendrai la quête suivante pour aller faire les étages. Le cinquième étage, le sixième, le septième. Je pense que pour l'instant, ce n'est qu'au septième étage. Même s'il y en a huit. Je pense qu'ils n'ont pas encore rajouté d'autres, il me semble. Mais je vous confirmerai ça au fur et à mesure, d'accord ? Donc, on va sortir. Voilà. Donc, l'épreuve de la tour. C'était intéressant de voir toutes ces armations réunies en un seul endroit, non ? Apprenez à attirer le meilleur de vos expériences. Elles vous apprendront à vous renforcer véritablement. Donc, voici notre récompense par rapport à la quête qui me demandait de compléter, justement, les quatre premiers étages de la tour. Donc, nous avons ce coffret-là qui peut nous offrir différents objets, aléatoirement par rapport à un pourcentage précis, mais qui n'est pas indiqué. Et ensuite, vous avez le jeton de guerriers qui échangera contre les objets près d'un marchand qui se trouve dans la tour. Ça, c'est bon. Donc, on va arrêter là. Je vais prendre l'autre quête pour pouvoir continuer. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prennez soin de vous. Amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501